La classe light, ou plume en français, elle est extrêmement appréciée par les joueurs et en même temps c'est normal, c'est parce que c'est super fun à jouer, il y a plein de dégâts, il y a de la mobilité, c'est vraiment cool. Pourtant, je suis en train de fort grinder la ranquette en ce moment et à chaque fois que je tombe sur quelqu'un qui joue light, je me rends compte qu'il jouait light et c'est plus viable. A chaque fois que j'essaye de jouer light, en vrai je m'amuse, mais s'il faut faire la part des choses, je suis aussi d'accord que c'est difficilement viable. En tout cas, c'est ce qu'on dit, mais la vérité c'est que c'est complètement fondé, ça sort pas de nulle part. En fait, la méta actuelle, elle propose énormément de sustain. Le sustain dans un FPS, c'est le temps potentiel de survie et lorsqu'en face de vous, il y a une team qui joue deux médiums, soins, réanimation rapide avec un heavy bouclier, bouclier d'hôme, gris bouclier et tout ça, vous avez une team qui a énormément de sustain. Et quand vous, en face de ça, vous êtes sur votre tout petit petit plume qui a deux HP et qui se fait one shot par absolument tout, c'est compliqué. Si on part du principe que toutes les teams ont un niveau équivalent, alors la team qui a le plus de sustain gagnera toujours les fights sur le long terme. Au milieu de tout ça, quand vous êtes sur le light, vous représentez l'inverse du sustain. Vous avez un pic de puissance très élevé pendant un temps extrêmement court. Lorsqu'on engage un fight et que le temps passe, on a accès à certains cooldowns qui peuvent être offensifs. Le kit du light, il est fait pour ça et il peut faire très très mal, mais en revanche, il a très peu de vie. Donc sa force de frappe, elle est haute, mais pendant un temps court. Si vous comparez ça avec une team qui a du sustain, elle aura moins de force de frappe ponctuelle, mais par contre, tant que les trois membres sont en vie, la force de frappe reste la même. Et c'est important de comprendre ça pour tirer un maximum du light. Vous ne survivrez jamais à un fight long. Si vous survivez, c'est parce que vous êtes en train de back up, de vous cacher, donc à ce moment-là, vous n'avez plus de valeur pour votre team. Et puis de toute façon, vu que fondamentalement, vous n'êtes pas là pour le sustain, votre affaire, ce n'est pas la survie, c'est de tuer les adversaires. Mais même comme ça, même en sachant ça, ce serait trop simple. Et il y a encore un truc à ajouter, c'est que, ok, votre affaire, c'est de tuer les adversaires, sauf que vous devez absolument éviter de prendre des 1v1 simples. En fait, vous devez comprendre la différence entre prendre un 1v1 et sécuriser un kill. Si vous êtes un absolu dieu de l'aime, alors ok, très bien, vous pouvez foncer dans le tas, et de toute manière, les choses vont se faire seules et ça va sûrement tourner en votre faveur. Mais même si le kit du light, il est fait pour sécuriser des kills et faire énormément de dégâts, votre rôle, ce n'est pas de créer une ouverture. Le fait que vous soyez sur le light, ça enlève énormément de durée de vie à toute votre équipe. Vous avez la possibilité de taper fort, mais ça ne veut pas dire qu'il faut taper vite. Et on a dit déjà que vous étiez l'inverse du sustain, par contre, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tempo. Pour engager des fights, parfois, certaines ouvertures se créent d'elles-mêmes, s'il y a déjà un fight pendant que vous arrivez. À ce moment-là, on parlera d'une third party, vous êtes en train de third party deux équipes, ça peut très bien arriver qu'il y ait déjà une ouverture, alors que vous arrivez sur un fight, et qu'avec votre équipe, vous vous en serviez. Mais si vous devez créer une ouverture, et quand je dis vous, je parle de votre équipe, et pas de vous en tant que light, vous allez avoir besoin d'une explosion qui va remapper la zone, ou alors récupérer un kill en one-shot, ou juste allier énormément de dégâts d'entrée, et beaucoup d'attention de la team adverse envers votre team. Et là, tous les exemples d'ouverture que j'ai cités, on se rend compte que ce sera tout simplement le rôle du heavy. Ce sera à votre heavy et à votre medium de prendre énormément d'attention de l'adversaire. Votre heavy doit tirer, envoyer un coup de RPG, envoyer du C4, mais l'attention des adversaires ne doit pas être sur vous lors de l'entrée dans le fight. Sur le plume, dans certains cas, il y a un schéma d'ouverture possible, grâce à la grenade glitch et grâce au taser, mais on en parlera plus tard. Pour le moment, au niveau de la compo, la seule compo qui peut faire vivre votre light, c'est light, medium et heavy. Parce que vous aurez toujours besoin du heavy pour prendre de l'attention, et pour prendre des dégâts. Et de toute façon, si vous voulez que votre heavy fasse bien son travail, il aura besoin de son medium. Vous avez sûrement capté que la grande majorité des lights que vous voyez dans vos games jouent l'invisibilité, et c'est pas pour rien. C'est parce que les lights savent très bien qu'ils peuvent frapper très très fort qu'à un seul moment précis. Ils savent aussi que s'ils sont vus, ils vont prendre un focus monstrueux, parce que de toute manière, tuer un light, quand on le voit, c'est facile. Donc en tant que light, votre fenêtre d'agissement, elle est très serrée. Là où vous avez quelque chose qui va vous aider, c'est que la compo classique, double medium, 1 heavy, elle se joue stack, et elle est prévisible. Donc une fois que la foi est prise, de votre côté, lorsque vous sortez de votre invisibilité, ça doit être pour prendre un kill. Si vous ne prévenez pas de kill, vous allez mettre en péril énormément toute la team, parce que vous brisez le timing du fight. Si vous mourrez, vous allez laisser vos potes en 2v3, donc ça va être compliqué. Mais même si vous ne mourrez pas, vous allez devoir back, vous allez devoir reset certains cooldowns, vos potes vont devoir utiliser leur cooldown offensif pour se défendre. Donc en gros, tout le timing du fight se décale. Ça va terminer sur votre wipe, ou alors, tout simplement, on doit attendre une quarantaine de secondes. Le côté très gratifiant de ça, c'est que, lorsque le plan fonctionne, vous pouvez wipe des teams de manière extrêmement rapide. Et la rapidité du wipe, c'est très important, parce que, moins vous mettez de temps à wipe une team, plus vous en avez pour vous reset avant l'arrivée de la prochaine. Pour résumer ça, vous vous entrez dans un fight, vous attendez que votre heavy prenne énormément de focus, vous êtes déjà en invisibilité, et vous attendez le meilleur moment pour frapper, pour vous donner un ordre d'idée, si votre heavy a déjà utilisé sa bulle, il vous reste peu de temps. Finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que le light, c'est un peu gros risque, gros gain, et dans cette optique, les meilleures armes à jouer, ça va être le V9S, l'XP34, et bien sûr, le fusil à pompe, qui est le plus gros représentant du gros risque, gros gain, parce que vous devez vous approcher énormément, en revanche, en moins d'une demi-seconde, vous pouvez tout taper, presque n'importe qui. Et en vrai, théoriquement, le fait de pouvoir supprimer complètement, en moins d'une demi-seconde, presque n'importe qui, c'est beaucoup trop cool pour ne pas être utilisé. Surtout que le combo fusil à pompe invisibilité, il est absolument mortel, et une des choses les plus dangereuses, lorsqu'on joue le fusil à pompe, c'est de s'approcher au contact. Or, si vous jouez bien votre light, vous êtes censé ne pas avoir le focus sur vous, et surtout, être invisible. Donc, dans beaucoup de cas, le fusil à pompe vous garantira presque toujours un kill. Au niveau des accessoires, à proprement parler, vous n'avez rien pour votre team. Les meilleurs choix, ce sera la grenade glitch, le taser et la grenade frag. Si je ne mets pas la charge infiltrante dedans, c'est parce que ce n'est pas à vous de créer une ouverture dans la map. Le but, c'est d'orienter votre kit pour tuer le plus rapidement possible, pour avoir le temps de vous reset, et d'encaisser ensuite. Si vous rajoutez une charge infiltrante dans votre kit, vous allez être un peu bon partout, et excellent en pas grand-chose. Et si je mets la grenade frag, et pas le gaz ou le feu, c'est parce qu'il n'y a pas de tiramie sur la grenade frag. Le taser, c'est juste excellent, parce que, encore une fois, lorsque le focus n'est pas sur vous, et que vous arrivez sur quelqu'un qui est en train de viser, qui est lent, si vous le taser, ça va être extrêmement facile de le tuer. Par contre, je vous conseille de prendre pour cible les médiums, parce que si vous taser un heavy, il risque tout simplement de se faire healer, ou alors, de toute manière, vu qu'il a une grande barre de vie, vous ne serez pas forcément sûr de sécuriser le kill, et si vous utilisez votre taser, donc vous n'avez plus de cooldown, c'est pour sécuriser un kill. Donc, il n'y a pas d'intérêt d'utiliser sur une cible que vous n'allez pas tuer. Je l'ai dit en début de vidéo, la méta, elle est au sustain, avec les deux healers, et les trois milliards de boucliers du heavy. Et en soi, le fait de faire light, medium, heavy, c'est déjà un peu contre-méta, et ça devient encore plus counter-méta, lorsque vous équipez la grenade glitch sur votre light. C'est extrêmement fort, ça silence pendant très longtemps. Généralement, vous avez le temps de wipe une team. En sachant que la compo double medium heavy se joue très stack, vous pouvez silence les trois en même temps, et même si vous ne silencez pas les trois en même temps, ça vaudra toujours le coup de silence juste un mec. Si vous silencez le heavy, et que vous et vos mates le focus, il va fondre en deux secondes, et juste avant qu'il soit mort, quand vous êtes sûr que le kill sera sécurisé, vous pouvez d'ores et déjà glitcher le medium qui est à côté, parce que vous avez deux grenades glitch par cooldown, et ça vous permet d'éviter la raise. Le dernier petit truc à savoir, c'est que moins il y a d'équipes présentes sur la map, plus le light est fort. Parce que si vous êtes capable de faire fondre quelqu'un, littéralement, qui ne vous regarde pas, vous êtes aussi complètement capable d'être détruit par une team qui arrive dans votre dos, ça arrive presque tout le temps. C'est pour ça que la compo light, medium, heavy, elle va être extrêmement forte en third party pour clean tout ce qui reste. Si vous engagez le fight tard, vous profitez du fait qu'il reste peut-être deux gars dans une team, un seul dans l'autre, qu'ils n'ont plus de cooldown, et c'est à ce moment-là que votre pic de puissance avec le light va être au maximum, parce que là, vous allez vous rendre compte que si vous faites des belles third party, vous allez pouvoir clean à une vitesse incroyable. Le premier avantage de la third party, c'est que le light, son kit, il va être fait pour ça. Donc, vous et votre team, vous gagnez de la vitesse d'exécution, et surtout, quand vous cleanz un fight, vous êtes en train de cleaner deux teams. Donc, vous savez où se trouvent 100% de toutes les teams, parce que vous en avez deux en face de vous, et dans la plupart des cas, la dernière, elle est sur le dernier encaissement. Si vous avez trouvé ça utile, sachez qu'un like et un abonnement, c'est encore plus utile pour moi, et sinon, je vous souhaite à tous et à toutes, une agréable journée.